La transition d'une année à une autre s'accompagne très souvent de beaucoup d'amour, de beaucoup de joie et surtout de beaucoup de bonheur. Coucou tout le monde, ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro, ou devrais-je, dans ce tout premier numéro de votre émission culturelle à Dans la Bulle sur Equinorz Télévisions, ceci pour le compte de l'année 2024. Bienvenue dans ma bulle, générique. Il est connu pour sa grosse passion et également son titre en tant que vice-champion du bodybuilding. Ulrich Ndadié, puisqu'il s'agit de lui, est un passionné de sport camerounais et vice-champion du bodybuilding. Ça, c'était en 2021 du côté du Mexique. Pour ceux qui ne le savent pas, le bodybuilding est une activité sportive assez particulière car elle vise à développer la force musculaire en augmentant la masse des muscles par un effort physique. Il y a quelques temps, nous avons eu un entretien avec ce bodybuilder très réputé au Cameroun, au cours duquel il nous a livré tous les parcours, toutes les prouesses qu'il a rencontrées ou alors qu'il rencontre encore jusqu'aujourd'hui dans son domaine. Entretien avec Ulrich Ndadié, derrière ceci. Je suis Ulrich Ndadié, quatre fois champion du Cameroun, une fois champion d'Afrique et vice-champion du monde du bodybuilding. Déjà, je pratique ce sport depuis plus de huit ans. Déjà au Cameroun, c'est un sport qui est pratiqué depuis belle lurette. Déjà, si on veut parler de l'engardeur, nous parlons de la Fédération Camerounaise de bodybuilding. À sa tête, nous retrouvons le président Achille Banlemania. Du côté du ministère, nous avons des subventions. Nous sommes pleinement accompagnés par le ministère des Sports et l'État en général. Cette année, nous avons presque battu plusieurs records et notamment nous avons été champions d'Afrique avec plusieurs médailles en or. Par rapport à Ulrich, c'est un sportif de la salle qui est arrivé à l'Energie Club. Et puis, il a été aimé par tout le monde dans la salle, les clients, tout le monde, les coachs. Tout le monde essaie de mettre la main dans la patte pour pouvoir le pousser vers l'avant. Donc, moi, je crois en lui. Et puis, avec toutes les prestations qu'il a eues en ce moment, il a commencé ici, devant nous. Nous sommes allés dans les compétitions avec lui, on l'a accompagné un peu partout. On a vu comment il a toujours apporté sa médaille, son trophée. Et puis, moi, je pense que c'est un futile champion du monde, de ma part. Et puis, moi, je l'encourage beaucoup à continuer à se lancer. D'abord, comme bodybuilder, il faut déjà avoir une licence. Et après la licence, vous devriez avoir le score, le corps bien sculpté. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'avoir une symétrie corporelle bien définie. Tous les membres du corps, toutes les parties du corps doivent être à la vue. Le travail doit avoir une synthèse. Nous ne devons pas avoir un homme qui est baraqué juste du haut et que les cuisses soient très petites ou moins définies. Donc, pourquoi je parle de la symétrie corporelle ? Parce que les jurys se basent sur tous les muscles du corps pour pouvoir vous donner une note lors des compétitions. Nourrir son homme au Cameroun, le bodybuilding, je ne vous dirais pas encore. Mais je crois qu'avec ce que nous, athlètes, sommes en train de faire et avec la fédération, si oui, une fois que les partenaires et les sponsors pourront se prononcer, je pense que dans le futur, ça sera possible. Mais maintenant, il faut aussi que les gens le sachent. Le bodybuilding, il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir utiliser ce physique que vous en avez. Parce qu'il faut utiliser cette tête-là pour pouvoir créer dans le bodybuilding et pouvoir vivre de ça. parce que, vous voyez, vous pouvez faire des publicités de par votre physique. Mais on va toujours dire que c'est le bodybuilding. Donc, je pense simplement que le bodybuilding, à la longue, c'est possible que ça fasse vivre son homme au Cameroun. Mais pour le moment, ce n'est pas encore possible parce que plusieurs partenaires ou plusieurs entreprises ou la population ne croient pas encore. Mais, nous sommes déjà sur la bonne voie. Je vais donner un conseil à tous mes petits frères, mes aînés qui veulent faire dans le bodybuilding. C'est de croire d'abord en eux. Commencer par avoir une licence. Commencer à se rapprocher de tous les aînés. et une fois qu'ils auront fait cela, ils vont se trouver une salle appropriée pour transformer leur physique. Et je pense qu'avec la détermination, la patience, le travail bien fait et les conseils, ils pourront faire carrière. Mais surtout, la patience. C'est parti. Ah là là ! Le bodybuilding, c'est une activité physique, sportive, pas du tout évidente. Ce n'est pas du tout facile de garder une telle silhouette. Allez, derrière le bodybuilding, on reste toujours dans la mouvance du sport. Pendant la période de fin d'année, nombreux sont ces personnes-là qui se sont un peu laissées aller côté aliments. Il y a des personnes qui ont consommé assez de brevages alcoolisés. Certaines personnes également qui ont consommé beaucoup d'aliments gras. Je pense que beaucoup de personnes n'ont pas fait très attention au côté physique du corps humain. Je vous amène là au mix on sheet. C'est une activité sportive qui permet tout simplement de maintenir le fitness du corps dans une ambiance de nightclub. Waouh ! Rien de mieux, je pense. Il y a quelque temps, ici même à Douala, cet événement a eu lieu où plusieurs personnes ont pris part en compagnie de trois coaches, tous spécialisés dans un domaine assez spécifique. Ceci pour permettre à tous ces participants-là de brûler des graisses et de commencer l'année dans une forme totalement esquise. On va dire ça comme ça. Allez, mix on sheet ici même à Douala. On regarde. C'est parti. Alors, le mix on sheet, c'est un événement sportif dont vous voyez le coach Avadou dans une ambiance de bois de nuit. Comme vous voyez encore, le jeu de lumière, la musique, avec le DJ en fond. C'est ça, le mix on sheet, c'est l'ambiance, c'est la fête, c'est la musique, c'est le sport, c'est tout ça en un voie. C'est la première fois que je participe à Amit. C'était la première journée et je suis venu à la fin parce que c'est vrai que ça devait être le show. Ça serait très bien passé. on a fait du step, on a fait du body combat, on a fait de la danse. C'était juste génial, on s'est bien amusé. Et voilà. Donc j'espère qu'ils vont renouveler des dates. En tout cas, c'était très bien. C'est une très bonne initiative pour la jeunesse camerounaise. Déjà moi, personnellement, je suis code de sport. Le sport, c'est la base de la santé. Concernant l'organisation, pour une première édition, c'était magnifique. Le personnel était bien engagé. Tous les jeunes qui étaient avec nous, y compris moi, on était super bien engagés. On a sympathisé avec les gens. C'était magnifique en fait. Je n'ai pas les mots. Je pense que je suis trempé sur le slip et j'ai perdu 2 kilos. Sans blague, j'ai perdu 2 kilos. J'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé tout ce qui s'est passé là. C'était un truc de dingue, franchement. Je vous invite aux prochaines éditions à venir. Venez nombreux, franchement. Sincèrement, c'était vraiment du haut niveau avec les meilleurs coachs de la région du littoral. Sincèrement, je vous exhorte et je vous invite à nous rejoindre pour la seconde édition parce que ça va faire fort, les gars. Ça va faire fort. C'était vraiment très intéressant. L'énergie était incroyable. C'est... Ça fait du bien de pouvoir partager sa passion avec des personnes même si on ne les connaît pas parce que c'est justement ces choses-là qui nous rassemblent. Toutes les personnes ici présentes sont reparties avec la joie au cœur, avec une humeur au-dessus de celle avec laquelle elles sont arrivées ces personnes. Et pour une première édition, je dis, c'est une véritable réussite. Bien vrai qu'on était un peu loin du public qu'on attendait mais on a eu une sacrée partie, on a eu un sacré monde. Selon mon humble avis, je vous avoue, c'était magnifique. Faire du sport en s'amusant, c'est totalement exceptionnel. Et c'est ça, le mix en fit. J'espère que vous, de votre côté, vous avez également profité pour brûler quelques graisses. Derrière le sport, sous toutes ses formes, je vous emmène cette fois-ci célébrer les talents et bien sûr les étoiles du Cameroun. Il y a quelque temps, plus précisément en fin d'année, nous avons assisté à un événement, la quatrième édition de la Public Vision Awards. Cet événement-là qui est centré sur le public car c'est le public qui décide qui est-ce qu'on doit récompenser pour sa promotion et l'édifice de la culture également de l'entrepreneuriat au Cameroun. Quatrième édition de la Public Vision Awards que j'invite naturellement à revivre derrière ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Public Vision Awards 2023, je crois que c'est la quatrième édition et je crois que c'est plus ou moins malheureux que ce genre d'événement ne soit pas assez soutenu. Je suis super, super contente. Déjà pour moi, c'est un plus, ça veut dire qu'on me remarque. Ce soir, je vais m'amuser et on va s'amuser ensemble. Je suis très contente de savoir qu'enfin on reconnaît le travail de mannequin. Nous sommes nommés, nous sommes appris ça notre juste valeur. Ça valorise des acteurs qu'on ne connaît pas mais qui font de très belles choses. de nature. ... ... Ça fait plaisir de se retrouver dans ce genre d'endroit avec toutes ces étoiles du Cameroun. Voilà, moi je suis fier d'être parmi ces étoiles du Cameroun cette année. L'année dernière, j'étais là pour venir assister. Aujourd'hui, je suis parmi les étoiles. Pour une première fois que le Cameroun décide de nous mettre en valeur, c'est vraiment très émouvant pour nous. Merci vraiment pour tout, merci, merci. Et vivement que plus de belles choses nous attendent. En réalité, je tiens à remercier le comité de l'organisation Pélication d'Avole pour ce prix qui est assez particulier. Parce qu'en réalité, le Pélication d'Avole, c'est l'un des rares événements au Cameroun et en Afrique qui essaie de primer à peu près tout le domaine socio-culturel. C'est très encourageant pour la suite de ma carrière. Donc, on va s'adonner encore une fois de plus, continuer de bosser. Remerciements spéciaux à toutes les personnes qui ont voté par rapport à la catégorie, toutes les personnes qui m'accompagnent. Ça vient récompenser une très belle année. Et l'événement a été super. Je pense que tout a été réussi. J'ai tenu à féliciter l'événement parce que c'est un événement qui a réussi. Ça met en valeur les créateurs du contenu et beaucoup d'autres personnes, les entrepreneurs et consorts. Je remercie le Seigneur. Merci beaucoup. Et ça me fait vraiment chaud au cœur parce que j'ai remporté le trophée. Merci. En réalité, je suis hyper contente. Hyper surprise. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas tous les jours que lorsqu'il y a une compétition où il faille voter, que le slam ou que je sois la personne sélectionnée. Je suis hyper contente et hyper reconnaissante envers ma famille parce que ce n'est pas que ma communauté, c'est ma famille, les leaders, qui ont tous voté, qui ont donné de leur temps, de leur énergie, de leur argent pour qu'on puisse rentrer avec ce trophée. Merci infiniment. Et bien sûr, merci à toute l'équipe de TPVIA. Merci à eux de mettre de la lumière sur le travail qu'on fait au quotidien. Ma joie est grande parce que j'ai eu la joie de représenter toutes les femmes qui sont dans l'ombre. J'étais dans la seule femme dans la catégorie des hommes. Je vous assure, c'était un stress. Beaucoup de personnes ne savaient même pas qu'il y a des femmes réalisatrices en fait. Encore moi-même, une qui fait dans le documentaire. Et j'aimerais encourager tous les promoteurs culturels à soutenir les femmes dans l'audiovisuel, dans le domaine technico-créatif en fait. Merci. 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 C'était un magnifique événement. C'est le bruit l'excellence et les étoiles du Cameroun. Très bien. C'est toujours parfait de voir que tout ce qu'on fait pour promouvoir la culture et surtout l'entrepreneuriat au Cameroun est récompensé. Allez, dans la bulle, stoppez fin pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver sur toutes nos plateformes digitales Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube également si vous souhaitez avoir l'intégralité de toutes nos émissions. N'oubliez pas de consulter ou alors de visiter notre site internet www.lauradifmedia.com si vous souhaitez avoir toute l'actualité people d'ici et d'ailleurs surtout et toujours en continu. Notre adresse email, elle reste inchangée pour avoir tous vos mails et rassurez-vous en vous repos instantanément à l'adresse contact arrobas lauradifmedia.com Quant à nous, on se donne rendez-vous très prochainement. D'ici à là, portez-vous bien et surtout passez une belle et excellente année 2024. Prenez soin de vous. Bisous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada